Vivre heureux, à deux, avec très peu, c'est possible, avec l'éco-couning. On a tous les deux décidé de vivre dans la forêt. Moi c'était après une grosse crise de surmenage et un burn-out alors que j'étais en fac de sociaux. Donc du coup j'ai vite compris que la vie active c'était pas pour moi. Et moi selon le calendrier ayurvédique, je suis cigogne à certains boulots, donc c'est totalement cohérent. C'était trop difficile l'écologie dans Paris. On a décidé de quitter notre immeuble quand nos voisins se sont pleins de nos toilettes sèches en appartement. Donc voilà, dans notre maison tout est compostable, la porte est compostable, les vitres sont compostables. Même notre bébé est compostable. Et vous vivez toujours pieds nus ? Ouais, j'aime pas mettre mes pieds en prison. Après voilà, on va pas non plus se couper totalement de la civilisation. On n'a pas résilié nos abonnements téléphoniques, on n'a pas résilié l'assurance pour la voiture et on n'a pas résilié notre inscription à Pôle emploi pour continuer de toucher le RSA. Oh là là ! Tout ce qu'on veut c'est s'inscrire contre cette société du superflu, de l'hyperapparence et on aimerait te servir d'exemple à tout le monde. Donc followez-nous sur Insta. Ah oui, followez-nous parce que... Vous venez éco-cooning et vous nous rejoignez comme ça, on est assez actif. La seule chose qui pourrait nous manquer de la civilisation, c'est l'hôpital. C'est vrai qu'une fois, on avait tenté un rendez-vous médical avec le voisin du champ d'à côté qui fait de la gynécologie en amateur et... C'était pas ouf. Tout ça, ça donne une vision assez romantique de l'effondrement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on prépare l'après-effondrement. Si on a acheté un bébé chien, c'est pas seulement pour jouer avec notre enfant, c'est parce que c'est un rottweiler et qu'à terme, ça peut servir. Sous-titrage Société Radio-Canada